Hey, salut les riders, c'est BZH et on se retrouve aujourd'hui sur Ride2 pour un nouvel épisode, nouvelle présentation et test de cette magnifique Aprilia RSV4 APRC ABS année 2014. Donc toujours dans la gamme Aprilia, nous poursuivons nos tests, il nous reste encore quelques motos pour passer à la marque suivante. Donc ce que j'avais annoncé dans les autres épisodes, puisque là je commence à avoir pas mal de motos déjà présentées, qu'on a testé, et je le rappelle, Ride a un contenu de 170 motos, donc plus de 170 motos en comprenant bien sûr les DLC, mais de base dans le jeu vous avez 170 motos. Donc je me suis dit, vu les nombreuses bécanes, et donc j'ai essayé de m'organiser, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, donc en faisant des playlists sur ma chaîne YouTube, de façon à ce que vous puissiez retrouver chaque DLC par playlist, comme ça vous pouvez avoir le contenu qu'il contient. Et donc là, sur les 170 motos du jeu tel quel, je me suis dit, je me suis un peu mélangé, parce que j'étais parti sur présenter un peu une marque à chaque fois diverse, sauf que le mieux en fait c'est d'aller dans l'ordre du jeu, à Aprilia, suite aux autres marques, en même temps directement. Donc c'est ce que je vais faire en essayant de me rattraper sur les motos, pour ne pas vous représenter les mêmes évidemment, parce que ça peut arriver. Donc aujourd'hui nous parlons et nous avons testé cette machine, donc je vous laisse lire la description comme d'habitude les amis si vous le souhaitez. N'hésitez pas à faire pause à l'écran si jamais je vais trop vite. Les informations utiles quand on ne connait pas la machine, avec laquelle nous allons prendre du plaisir. Donc voilà, description lue, enfin à peu près. Maintenant, place aux techniques. Donc c'est une moto qui est toute d'origine, une Aprilia RSV4, je le rappelle, APRC ABS, année 2014, puissance maximale 185, chevaux, virgule 8, couple maximal NM117, cylindrée 9,98,9, cylindre 4, 4 cylindres, et poids 184 kg. Donc ça c'est une machine qui m'a l'air bien sympathique, donc déjà quelques cylindres, je pense que ça va être intéressant. Donc c'est parti, nous allons tester cette belle machine sur le circuit Dullster GP en Irlande du Nord. Let's go ! Voilà, alors comme d'habitude, on ne va pas toucher aux réglages, je tiens à le préciser, parce que bon, la moto est toute d'origine, donc autant la tester telle qu'elle, de façon à ce que vous, joueurs, joueuses qui possédez Ride 2, admettons que vous suivez bien votre carrière, vous hésitez à choisir une moto, c'est le but des plus de 170 motos, le test, c'est de pouvoir en même temps donner l'information, le plaisir, et aussi pour les passionnés, motards ou autres, tous ceux qui aiment le monde du deux-roues. Donc c'est parti, let's go ! Pour le test de cette magnifique RS V4, avec ma belle combinaison AXO. Alors, freinage ABS. Donc on va voir si le freinage ABS se différencie du freinage normal dans Ride, si on sent vraiment une bonne différence là-dessus. Donc, un petit coup de caméra libre, histoire que vous puissiez voir la machine de plus près. Équipez l'étrier Brembo. Allez, c'est parti. Donc du coup, avant de commencer rapidement... Roh ! Posé. Magnifique... Vraiment magnifique poste de pilotage. Extrême. Oh, je kiffe. Ce tête fourche là, vraiment sympathique. Alors, ça a l'air d'envoyer, décelerant, 184 chevaux. Ah, je le savais. Je le savais. Je l'ai senti partir, là. Voilà, un couple énorme. À un petit coup. Et, là, je sais, je suis... N'est pas un peu de airport. Mais on dit, c'est pas un peu de temps Père, c'est assez... C'est aussi un peu de temps Oh, on peut-être. Bon. Alors, всё, là, c'est comme un petit coup de meltdown. C'est pas un peu plus... On peut-être... On peut-être... On peut-être... ... C'est vraiment une moto très joueuse, comme vous pouvez le voir. Alors, on va tester un peu le freinage, voir ce que ça donne. Ok, rien n'empêche de faire des stoppies. On a tellement de coupes que tu peux carrément enlever à bas régime. Limite au ralenti. Alors par contre, elle est tellement joueuse que... Aïe, aïe, aïe. Heureusement que le replay est illimité. Pas comme dans Raid 1, où on avait le droit à, je ne sais plus, 5 ou 6 essais. Enfin, 5-6 retours. On a tellement mauvaise. C'est parti ! ... ... Allez, on va... ... 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 Voilà Alors cet Aprilia RSV4 Qu'elle ressentit Plutôt sympa On a un freinage qui est plus qu'optimal Par contre l'ABS on le sent pas vraiment Même en freinant du frein arrière Ou du frein avant Bon après je pense qu'il est dosé De façon assez spécifique Peut-être dans le jeu je sais pas enfin en tout cas Par rapport à la réalité ça a rien à voir On le sent absolument pas Peut-être que la moto est plus stable Lors des freinages plus bourrins Mais j'ai pas remarqué Peut-être dans la chicane cuvette Là je vois qu'il a dansé un peu moins que les copines Donc c'est peut-être ça qui fait que On a quelques points intéressants Sur les motos ABS dans Ride 2 Mais bon on va dire qu'il n'y a pas énormément De diff En tout cas Accélération franche Très bonne reprise Des rapports plutôt longs comme vous avez pu voir Une vitesse de pointe de plus de 290 km heure Donc je suppose qu'elle doit le tourner Aux alentours de 300 en moyenne A peu près à fond Une moto qui fait 184 chevaux environ D'origine Puisque cette moto est toute d'origine En tout cas une moto fort sympathique Comme toutes les autres Aprilia que l'on a testé Une sonorité Quand même assez étrange Je dirais Loin de la réalité Forcément on n'est pas du tout Sur une sonorité Enfin sur une sonorité Sur une sonorité Réaliste Nous sommes sur une sonorité Plus électronique je dirais Ce qui est évident La plupart du temps Dans les jeux vidéo Souvent dur à être retranscrit Mais dans l'ensemble Ça reste une très bonne moto Vraiment super sympathique Vraiment puissante Et je pense que bon En version full power Elle doit être vraiment intéressante En tout cas pour ma part Très bon ressenti Et puis une machine de plaisir Que je conseille fortement Pour les fans De la marque Alors Je voulais aussi Donc vous informer les amis Que très prochainement Il va y avoir un nouveau DLC Qui va arriver dans Raid 2 Puisqu'ils nous avaient annoncé Toute une pôle emplée De DLC Soit disant intéressant Pour la plupart je pense Parce qu'il y a quand même Des DLC avec des motos Plus qu'intéressantes Par contre là Sur le DLC Qu'ils ont annoncé Moi personnellement Je suis quand même déçu Je suis quand même déçu Bon je pense que Pour tous les fans Ou les nouveaux Qui ont découvert Raid 2 Et non le Raid 1 Puis les fans du Raid 1 Verront de quoi je parle Mais en tout cas Je tiens à dire cette info Aussi pour les fans du 2 Puisque bon voilà Mais bon après Pour ceux qui ont découvert Le Raid 2 C'est pas gênant Mais pour moi Fan de Raid Qui est découvert déjà le 1 C'est un peu gênant quand même Je me dis Ils vont nous sortir un DLC Donc une sorte d'Ultimate Peck Avec contenant 6 motos Donc comme les autres DLC Je vous ai présenté les amis Sauf que Sauf que Comme dans les autres DLC Qui déjà Bon on a eu quelques nouveautés Qu'on n'a pas connues Dans Raid 1 Donc toute nouveauté Complète pour le Raid 2 Sauf que dans le tout dernier DLC Ça va être Il me semble Bon sur 6 motos Il doit y en avoir 2 ou 3 nouvelles Je crois Ou 2 nouvelles Et le reste C'est que des motos Du Raid 1 Bon certes Après ce sont des très bons modèles Comme la Honda Enfin je sais plus La RC quelque chose Un truc comme ça En version Enfin une nouveauté On va dire Enfin on essaiera de reparler J'essaierai de prendre plus d'informations Sur les modèles Parce que j'ai regardé vite fait La Kawasaki ZX 7R Ou un truc comme ça Je crois qu'on avait Dans Raid 1 Ancien modèle Et qui nous ont enlevé Dans Raid 2 Pour remplacer par Plus ancien modèle Et du coup Ils nous la remettent Dans le DLC C'est ça que je trouve Un peu dégueu C'est que Je me dis Pourquoi ils font payer Les motos du Raid 1 Alors qu'ils auraient pu Les mettre en free pack En moto gratuite Et puis ajouter Des nouvelles motos Pour cette Opus 2 Des motos Que l'on ne connaissait Absolument pas Et qu'on découvre Absolument dans le Raid 2 Bon après Le point intéressant C'est que dans le Raid 2 Le pilotage N'est plus vraiment le même On va dire Au Raid 1 De toute façon Je pense qu'on refera Une vidéo Sur Raid 1 Histoire D'avoir un petit Un petit Enfin Un petit différent Un gros différent Parce qu'il y a quand même Une bonne grosse différence Entre 1 et 2 Au niveau pilotage Mais je tiens quand même A le faire Surtout pour pouvoir Pour pouvoir montrer A ceux qui ne connaissent pas Comment était Raid 1 Bon après Il n'y a pas non plus Une grande grande différence C'est juste que Enfin Oui et non On va dire Sur certaines choses Ça reste toujours pareil Au niveau des belles motos Bien reproduites Bien retranscrites C'est toujours la même chose Par contre Ce qui a changé C'est quand même le graphisme Il a évolué un peu plus Toujours le même moteur graphique Comme dans le Raid 1 Ça ça n'a pas changé Par contre le pilotage Il a vraiment Vraiment bien changé Il y a une grande différence Quand même Entre le 1 et le 2 Où on sent Plus de liberté Dans le Raid 2 Et plus de rigidité Dans le 1 Mais bon Le 1 il reste pour ma part Quand même Un jeu vraiment excellent Ces deux opus Sont vraiment A voir Pour les fans Du genre Bon après c'est sûr Si vous ne connaissez pas Raid Je vous conseille direct Le 2 Ça ne sert à rien De prendre le 1 Bon après vraiment Les puristes N'hésitez pas Mais bon Je pense que Dans le Raid 2 Comme vous pouvez le voir On a énormément de motos Et je veux dire Maintenant Reprendre le 1 Ça ne servirait absolument à rien Parce que la plupart Des motos du 1 Vous allez les retrouver Dans le 2 A mon avis Parti comme ça Ça va être toute la gamme Des motos manquantes Du 1 au 2 Qui vont apparaître Dans le 2 Sous forme de DLC Donc gratuit Pour certains Et payant pour d'autres Donc là Le prochain DLC Qui arrive Il sera aux alentours De 6 euros Donc 1 euro Par moto Donc comme les autres DLC De toute façon Ne vous inquiétez pas Les amis Vous pouvez compter sur moi Pour vous le présenter Au complet Donc un nouveau playlist Sera créé Sur le DLC Sur le DLC Contenant 6 motos Pour ceux et celles Qui feront Qui souhaitent l'acheter Je vais aussi Peut-être voir Pour les intéresser Faire gagner un DLC Donc j'aimerais Faire gagner un DLC Mais sous forme de concours Genre Réaliser un tournoi Sur Hyde Avec plusieurs joueurs Et le vainqueur Remporte le DLC Voilà Donc je vais essayer De voir ça assez rapidement Pour pouvoir mettre ça En place très prochainement Je ne pourrais pas lancer De concours Sur Youtube Parce que Youtube A une règle Qui fait qu'il n'accepte pas Les concours Donc le concours Ça sera juste Un tournoi en vidéo Avec des abonnés Et puis des passionnés Ceux qui souhaitent Nous rejoindre au concours Et il y aura donc Un DLC à gagner Donc je ne sais pas Parce que bon Après je me dis Voilà Comme ça se trouve La plupart des joueurs Peuvent posséder les DLC Il faudra que je sélectionne Entre des joueurs Qui ne possèdent pas Certains DLC Qui aimeraient en avoir Et qui justement Peuvent le gagner Grâce à une course Donc le but Ça sera de faire une course Et donc Le vainqueur Remportera Un DLC Donc évidemment Moi je ferai hors jeu Mais je participerai Quand même à la course Mais évidemment Après j'ai pas Un grand niveau non plus Donc ça va pas être dur De me battre Evidemment En tout cas Je vous tiens informés Sur ma page Facebook Et sur mon groupe Ride Vous pouvez retrouver Sur Facebook Toutes informations A la description De cette vidéo Les amis J'espère que vous aurez appris Ah Appris Vous vous rendez compte J'espère que vous aurez apprécié Le test De cette Aprilia RSV4 Année 2014 Il me semble En tout cas N'hésitez pas A liker Si vous avez aimé N'hésitez pas A commenter Si vous avez des informations A donner Ou si vous en souhaitez Je vous dis A très bientôt Pour un prochain test Qui sera toujours Dans la gamme Aprilia Parce qu'il nous reste Encore quelques motos Aprilia A présenter Pour passer à la suite Je vous dis A très bientôt Salut à tous Et à toutes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz